La lumière émet 1,15 milliard de tonnes de CO2. J'ai travaillé sur un rapport pour l'OPEC sur la pollution lumineuse. On a constaté des répercussions d'abord sur la faune, sur la flore. Pour les humains, on a une augmentation des cancers du sein, de la prostate, risque d'obésité, fatigue, perte de sommeil. Il y a une réglementation qui a été mise en place depuis les lois Grenelle de 2008 et 2009. Il faut absolument que les élus se l'approprient. C'est de mener une réflexion sur les zones à éclairer, comment on les éclaire, en utilisant toute la nouvelle technologie. Et la troisième chose, c'est bien sûr de s'occuper des phares de voiture, des lampes torches, de tout ce qui est encore hors réglementation, et de mener auprès de la population une information bien plus importante sur les répercussions au niveau du rythme circadien et au niveau de la santé. Merci. Merci.